Ça va bien aujourd'hui ? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, on y est. Les demi-finales, c'est aujourd'hui. Nous avons deux matchs. Il est 19h au réunion virtuel, mais en fin de compte, on avait fait ce live pour que tout le monde reste à la maison et on a décalé pour que tout le monde revienne du travail ou de dehors pour qu'on puisse commencer le live. Il est temps que ça cesse, j'avoue. La demi-finale, c'est aujourd'hui. Les deux demi-finales. Et puis demain, 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 on fera la finale. Et après, hop là, fini. Plus de confit game. Saison 1, ça sera fini. Alors, les concurrents d'aujourd'hui, ils vont s'affronter. Ils ont déjà été adversaires l'année dernière. Un avait gagné, l'autre était finaliste. Oh, les souvenirs. D'un côté, Émilie Bollac, Mister Love. Hello, salut, salut. Et de l'autre, Flo. De quelle manière ? Correct. Correct, toi. Yes. Ah, c'est tout ce que vous allez vous dire. Ah bah, écoute, on se voit assez souvent, non ? Bonne chance. On sait qu'on ne pense pas à un mot. Attends, quand même. Il y a de la triche, là. Vous êtes deux, quand même. Vous êtes deux. C'est pas chiant. Réglez un truc avant de continuer, là. Je vais régler un truc vite fait. OK ? J'ai regardé le live hier. Hier ? En fait, c'est Émilie qui regarde le live. Et il regarde le final contre Ed Passi. Et lorsque tu as gagné la manche, enfin, le jeu, finalement, tu te dis que demain, tu seras en finale avec Émilie et truc. C'est vrai. C'est vrai. Là, je te dis à plein un flot tout à l'heure, là, je vais lui dire. Rien de tort, c'est pas que c'est tranquille. Mais je sais pas si je l'ai relevé. Je sais pas si je l'ai relevé directement. J'ai pas fait exprès. Ouais, t'as pas relevé, en fait. Tu voulais commencer à lui mettre l'après. Voilà, écoute. Non, c'était pour être sûr qu'il se mette en condition, la condition d'une finale, tu vois. Tu vois, un truc qui va te mettre à ce soir. Il t'a choqué. Ah, là, c'est vache, quand même. En plus, il y a une petite revanche, quand même, parce que l'année dernière, dans ses Family Warriors, Flo avait gagné. Émilie et Mister Love, vous étiez demi-finalistes. Enfin, vous étiez finaliste. Finaliste, vous étiez deuxième, en fait, de ses Family Warriors. Et Flo et compagnie avaient gagné. Donc, il est temps de prendre une revanche. La guerre. Yeah, c'est ça. Après, tu sais, les jeux de, comment dire, de testostérone et l'intelligence, ça... Ça, c'est pas pareil. Mais alors, autant... Autant sur certains candidats, j'avais un doute, autant Mister Love, t'es bon sur les deux. Ouais. Je sais pas, je sais pas, mais bon. Un suivi, un peu, on a regardé un peu nos adversaires, tu vois, de temps en temps. Ouais, on a... On a étoisé un peu de loin. Et Émilie, sur les quarts de finale, tu nous as épatés avec le jeu de mémoire et tout. Bravo. Et on sait que t'es physique. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il faut avoir beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Oui, oui, j'ai énormément de chance. On sait pas que t'es en plus là. J'ai dit, je fais beaucoup de coloriages en ce moment avec Emaya. Donc, ça sert, toi. C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Allez, beaucoup de monde, ce soir, sur le live. Commençons par un premier jeu. Ouais, les règles du jeu. Vous les avez vues, on les a revues. Voilà. Celui-là qui gagne, il ne gagne rien. Celui-là qui perd, il se prend un gage dans la tronche. C'est un deux jeux gagnants. C'est ça qui est au bout. Parce que là, on est en demi-finale, c'est rigolo. Mais on a reçu 45 personnes, en fait. On a fait plus de 50 lives depuis le début. Wow. C'est bien. Ah, en format, c'est bien. Bien, c'est bien, mais c'est bien que ça s'arrête. Je remercie tout le monde. Non, pardon, 32 personnes, on a reçu. 32 invités. Puis, il y a ceux qui sont revenus plusieurs fois. Vous êtes locataires, j'ai l'impression de payer un loyer avec vous. On est colloque un peu de cette page. Oui, oui, un peu, un peu. C'est la demande. Oui, oui, bah oui. C'est à chaque fois qu'on demande. Flo, tu ne vas pas te marrer tout le long au bout d'un moment. Il va falloir être concrède, être sérieux. J'ai essayé de rester sérieux, mais bon. Allez, allez, on va y aller, on va y aller. C'est pas la lutte. Ouais, on y va. Juste avant, j'ai un truc super important. A dire, aujourd'hui est sorti le dernier titre de Mr. Love. Zizmo. Ouais. Voilà. Zizmo. Yes. En téléchargement. Merci, c'est sorti en téléchargement. En mars. En téléchargement disponible pour tout le monde, là, aujourd'hui. Ouais, c'était déjà disponible sur les ondes radio. Mais là, c'est disponible maintenant sur les sites téléchargeables. Ben voilà, c'est disponible. Les gens peuvent aller télécharger sur les sites et l'écouter facilement. Donc voilà, c'est fait. Ou l'écouter quand vous avez un abonnement, etc. Apple Musique. Oui, voilà. À volonté, à volonté, à volonté. Et allez-y. Allez sur sa page YouTube, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Merci. Ça se voit que c'est un animateur, tu vois. C'est un métier. Ce mec est payé pour le temps. Le danse. Il a une formation, 9 ans de formation pour prendre le micro. Tu vois la différence. Il y a le level énergie, quoi. Il ne les met pas comme ça à l'antenne. Ah ben oui. Il y a du level. Il y a du level. Il y a du level. C'est pas d'autres radios où, tiens, tu veux faire de la radio ? Tiens, prends le micro. Non, non, énergie. Il y a sélection, présélection, etc. Il était 4 000 avant de prendre sa place. 4 000 avant de prendre sa place. Ah ben oui. C'est quand même un ami. C'est Survivor, quoi. Je suis le seul, tu vois. On en a fait trop, ça se voit ou pas ? Flo, on va essayer de flatter. Allez, c'est Koh-Lanta, ce soir. Configué. Configué. Allez, on commence. On commence avec un petit jeu comme ça. Ce petit jeu comme ça. Flo, je crois que tu l'avais déjà. Non, non, non. C'est pas de mémoire. C'est des questions. Ouf, ah, c'est bien. Pour l'instant, on verra. Je vais vous poser une question. Il va y avoir une liste. Il va falloir éliminer, dire ce qui est bon dans la liste. Par exemple, je vais vous demander quel prénom est correctement associé à la caractéristique qui lui attribue Nino Ferrer dans sa chanson, le téléphone ? Vous savez, le téléphone ? Gaston, il y a le téléphone qui y sont, mais il n'y a jamais personne qui répond. Oui. Donc, je vais vous montrer toute une liste de prénoms qui est attribuée avec une caractéristique. Il faut me dire si c'est dans la chanson ou pas. Donc, il faut ménumérer en fait tous ceux qui sont dans la chanson. Le premier qui se trompe donne le point à l'autre. OK ? Vous avez compris ou pas ? Oui. Dites-moi. Oui, oui. Merci. Merci. C'est sympa. Alors, on y va avec Émilie. Ah non, pas moi en plus. Ah oui, c'est très bien. J'approuve. Alors, vous avez choisi entre Bernadette, elle est très chouette. Marie-Thérèse, elle est balèze. Anatole est frivole. Édouard fume le cigare. Noémie, très jolie. Marie-Berthe, experte. Léontine fait de la cuisine. Alors, il y en a un qui n'est pas dans la chanson, lequel ? Il ne faut pas me donner celui-là, il faut me donner tous les autres. Chacun votre tour. Émilie, tu commences une première proposition. Non, attends, attends. Il faut donner celui qui n'est pas dans la chanson. Non, il faut donner ceux qui sont dans la chanson. Il y en a un qui n'est pas dedans, il ne faut pas le lire. Je peux le faire de ma page. OK. Attends, un truc. OK. Google est interdit. Édouard fume le cigare. C'est une bonne réponse. Ah ouais, bah oui, attends, pas tout de suite. Je mets un petit point vert pour vous montrer que j'ai déjà fait. Flo, un autre. Super. Bien. Bah, Anatole, il est frivole. Ça, je connais. Anatole est frivole. C'est une bonne réponse. Mister. Oui, je suis bien. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Oui, c'est bien. Marie-Berthe, experte. Marie-Berthe, experte. C'est une bonne réponse aussi. Oh là là. Oh là là. Bah, moi, je vais dire Bernadette, elle est très chouette. Ça rime. Elle est très chouette. C'est dans la chanson. C'est une bonne réponse. On va y arriver. Émilie. Émilie, de toute façon, ça commence à être chouette. Tu n'as plus que trois chances. Je dirais Noémie, très jolie. Noémie, très jolie. Oui, c'est une bonne réponse. Flo, une chance très bonne. Oh là là là. Alors, tu as le choix entre Marie-Thérèse, elle est balèze, ou Léontine, fais la cuisine. Bon, allez, Léontine, fais la cuisine, parce que ça rime. Je reste dans les rimes. C'est, bah, Thérèse, balèze, ça rime aussi. Oui, mais c'est papa. Allez, c'est une bonne réponse aussi. Pas de points sur ce premier moment. Bravo. C'était le hasard. Il n'y a pas de... Oh, pur hasard. Salut tout le monde dans les commentaires. Pur hasard. Tu vois bien ou tu veux retourner voir l'opticien ? On ne l'est pas ? C'est tellement petit, en fait. C'est petit, petit. Attends, je sais t'accorder. Mais tu n'avais pas un labrador, toi, avant, pour ce genre de truc. Donc, je suis comme... Bernadette, des prix. Non, ça y est, c'est fini, c'est fini. On va passer au deuxième. C'est fini, c'est fini. La mauvaise réponse, en fait, c'était Marie-Thérèse, elle est balèze. Elle est balèze. Allez, on continue avec le suivant. C'est bien. C'est bien, bravo. Ça, c'est pas ça. Allez, c'est où ? C'est là. Le deuxième. Quelle affirmation concernant Jules César est exacte ? Donc, il y a sept affirmations. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a une qui n'est pas bonne. Il ne faut pas la dire. Voilà. On y va avec Flo. Bon, alors, je ne vois pas encore les affirmations. Ouais, on ne voit rien. Pardon, ça va s'afficher. Ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas. Sur un autre ton. Ah oui, ça ne s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Attends, ça va arriver. Pourquoi ça s'affiche pas ? Alors, attends. Toujours pas. Anatole, il est frivole et Léontine fait la cuisine. Marie-Berthe, elle est experte. Noémie est très jolie. Édouard, c'est une cigare. Après, Bernadette, elle est très chouette. Du coup, je vais passer le temps. Je vais passer le temps. Et là, vous voyez. Hop, 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 hop. Allez. Là, vous voyez. Pas ouf, mais vous voyez. Oui. Si j'agrandis comme ça, c'est mieux ou pas ? Je suis beau. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup ouvert. Là, tu l'ouvres trop souvent. On l'ouvre moins souvent, Alex. Vous le voyez ou pas ? Non. Non. Ça sent mal. Il n'est pas partagé. Allez, on y retourne. Hop, il est là et il va s'afficher maintenant. Voilà. Là, vous le voyez. Pas encore. Des gens parlent. Vous êtes bien désagréables, les gars. Et pourtant, j'ai pas besoin de dire. La régie, il n'en peut plus. La régie me dit que c'est annulé. Le jeu est annulé. Voilà, c'est annulé. Voilà. Et Fleur est déclaré vainqueur. Yes ! Wouh ! Je ne vais quand même pas se passer à Émilie. Il fallait... Un Mr. Love. De la troisième place. Oui. Là, vous le voyez. On est d'accord. Le point récemment, je suis dark. Alors... Je ne sais pas si il est mort. Oui. Toi, tu ne vois toujours pas, Plo ? Non. Pourquoi ? Pourquoi tu ne le vois pas ? Tu peux m'expliquer ou pas ? Non, je ne peux pas. Alors, quelle affirmation concernant Jules César est exacte ? Il a franchi le Rubicon, a écrit « Guerre des Gaules », a été battu à Gergovie, tué aux Ides de Mars et né à Rome, fut le premier empereur romain, a vaincu Vercingétorix. Quelles sont les informations qui sont exactes ? C'est moi qui commence ? Oui. Alors, on commence par le premier. Au pif, a franchi le Rubicon. C'est une bonne réponse. Yes ! Ah, le pif ! Mr. Love. Né à Rome. Né à Rome, c'est une bonne réponse. Flo. Yes. Oh là là, zut, alors. Tu ne vois toujours pas, il faut que je la révise. Non, attends, maintenant je vois. Bah écoute, il a été battu à Gergovie. Tout à fait. Vous êtes calé en histoire. J'ai un diplôme, une licence en histoire. Tout à fait. Diplôme que tu as eu en 73, non ? Oui, tout à fait. Alors, 1873, précise. Oui, oui. À 1900, voilà. On en est où là ? Émilie. Fui le premier empereur romain. Fui le premier empereur romain. C'est une mauvaise réponse. C'était un truc. Yes ! Bravo, Émilie ! Le mec n'a plus de respect dans la victoire. T'as marqué juste un point. Alors, allez, à mon tour. C'est-à-dire qu'elle a déjà donné la bonne, la mauvaise réponse. Donc, les autres ne peuvent être que bonnes. Oui, non, c'est bon, c'est fini. Non, c'est fini, le jeu, c'est fini. Sinon, on passe sur un autre truc. C'est trop bête. Alors, il en reste un. Soit vous vous égalisez, soit vous perdez cette première manche. La, 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 la. Allez. Ça commence bien. Quel est bien. Quel est bien le chanteur du groupe auquel il est associé ? D'accord ? Donc, il y a des groupes avec des chanteurs. Un n'est pas bon. Il ne faut pas le dire. Et on commence avec Mr. Love. Sting Police. Sting Police, pour toi, c'est bon. Pour tout le monde, d'ailleurs. Allez, c'est bon. Flos, il rigole. Bon. Allez. Mercury Queen, c'est bon aussi. Voilà. Ça, on connaît. Après, ça se complique. Ah bah oui. Il y en a deux, trois qui sont facilement pas. Émilie. Là, si je donne une mauvaise réponse, ça ne va pas aller. Si tu donnes une mauvaise réponse, c'est le premier point de la première manche pour Flo. Après, vous avez le moyen de vous rattraper derrière. On connaît les compétences de Flo et la fatigue qu'il peut y avoir au bout de 15 minutes avec Flo. Tu sais qu'on s'entre rapidement. Je vais dire Morrison Dort. C'est une bonne réponse, Flo. Bravo. Alors. Écoute au pif, Smith, Cure. Le pif, fait-il bien les choses ? Oui, il fait bien les choses. Ah. C'est le petit rond bleu. Mr. Love. Il ne t'en reste plus que trois. Deux chansons, trois. Bon. Je vais essayer. Oui, puisqu'il y a Mr. Non, non. Donc, qui est Mr. Motorhead ? C'est une bonne réponse. Flo, une chance sur deux. Strummer Clash. Strummer avec Clash ou Page avec Let's Z. Écoute, Strummer avec Clash. Parce que Page, Let's Z, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, pardon. Je ne le sens pas. Et c'est une bonne réponse aussi. OUAIS ! Il veut dire que c'était en trois matchs. J'ai gagné. Donc, tu as gagné la première manche. Bon. Ça commence bien pour Flo. C'est un remake de l'année dernière, les gars. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Je vais battre. Il y en a qui disent Nuflo, regarde. Oh, là, là. Je vais battre. Donc, au final, sur trois. Sur trois matchs. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon. Au moins. Vous êtes super forts. Vous êtes super forts. Bon, ça ne va pas durer. Maintenant, on va faire des vrais jeux. Tout ça, c'est à cause de César. Oh, 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 oh. Ah, ben, écoute. César, il faut lui rendre ce qui est à lui. C'est ça. C'est un César qui appartient à César. C'est un César qui appartient à César. Bon, allez, 1-0 pour Flo sur cette première manche. Deuxième manche qui peut déjà être décisive, du coup. Il y a Pauline qui dit ne vous découragez pas. Alors, je ne pense pas qu'elle vous voit Flo. Merci, Pauline. Bon, après, il y a des bravos Flo. Il y a des bravos Flo. Yes, merci, Seb. C'est à l'amour. Mais attends, Suzy a quand même dit mes favoris. Ludo et Émilie. Oh, merci, Seb. Suzy, tu me déçois. Yeah, Pauline. Allez, on continue. Deuxième jeu. C'est le jeu où il va falloir trouver des trucs. Toi, c'était fini, ça. En fait, je roule le message. Il a à faire le départ. Ce n'est pas moi qui les ai préparés. Tu sais, on m'a mangé de place, tu vois. Moi, je devais être là-bas. Si on devait aller chercher des trucs, parce que moi, je ne connais pas grand-chose, tu vois. Mais là, il va falloir changer. Donc, parce que je ne connais rien. C'est elle qui connaît. Là, c'est des chansons à trous. On va appeler des chansons à trous. Ah, d'accord. Ça va, ça va. Ça va. Ah, ça va. Alors là, c'est les mémoires. Chansons à trous avec… On ne les a pas faits dire, celles-là ? Non. Donc, ce sera le premier qui trouve. Ce sera le premier qui trouve à chaque fois. On le fait en trois. Juste avant, je voulais vous dire que vous allez nous retrouver vendredi à 16h30 avec Mister Love, Émilie, Alain Zone, Nadia, Farah et moi à 16h30. Ça va être le bordel. Ouais, ça va être le bordel. C'est Cook en live, une recette. On vous prépare des apéros. On vous prépare des trois apéros. Je serai là, moi aussi. On vous a mis les ingrédients sur ses cooks et j'ai partagé aussi sur ses pas sûrs. Si vous voulez faire les recettes avec nous, allez chercher les ingrédients et on le fait en même temps. Et puis, on le fait avec… Ce sera à partir de quelle heure, vendredi ? 16h30, heure de Maurice, France. Réunion, oui. France, non. Réunion de Maurice. Et 14h30, comme ça, on prépare les apéros. Le temps qu'on les finisse, on ira directement en dégustation. Donc, c'est 16h30. Soyez là. C'est super bien passé du monde dernier en live. Ça a plu, donc on recommence. Et il y en aura d'autres avec Émilie, Mister Love, Farah et Farah. Il y aura plein de lives comme ça. Ils recevront des invités comme ça, souvent pour faire de la cuisine ensemble. Et on commence avec Alain Ozone et Nadia et sa campagne. Et donc, c'est vendredi 16h30. Allez voir les ingrédients. On prépare les ingrédients. C'est des ingrédients que, voilà, ce n'est pas un gros, gros budget. On a fait, Farah a fait attention à faire un budget réduit pour tout le monde. Bon, ça va, c'est OK. Oui, oui, ce n'est pas un gros, gros budget. On n'attaque pas tout de suite à l'embout, c'est le foie gras, je veux dire. Alors, c'est trois apéros. Et si vous voulez voir, vous allez sur Assez Cook ou dans les partages, là, je les ai mis en dessous de la vidéo. Il y a plein d'ingrédients. Et c'est trois apéros qu'on va faire. Je pense que ça va être le bazar, mais on va essayer de le faire le plus sérieusement possible. Ce n'est pas vrai. On va foutre la merde. Allez, on y va avec la chanson « True ». Le premier qui répond à chaque fois avec preuve de vitesse. Un, deux, je regarde combien j'en ai, trois, quatre. Allez, on le fait, j'en donne cinq, donc en trois gagnants. En trois gagnants, c'est parti. Alors, une chanson d'Indila. Je remue le ciel le jour, la nuit. Oui, je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de « hum hum ». Et je danse, 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 danse. Folie ! Tu n'as pas la réponse ? Non. J'ai dit, là ! J'ai entendu, je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi ? Folie ? Non. Oh ! Oh, ce n'est pas ça, heureusement. Mr. Love, tu as dit quoi ? Ah, je sais. La réponse, c'est… Je peux dire ? Oui, tu peux dire, oui. Miel. Non, c'est miel. Triché ou pas triché ? Regarde-moi. Triché ou pas triché ? Tu le savais, mais tu as regardé la commentaire ? Non, 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 je n'ai pas vu en commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Tu sais bien d'appareil. Je ne vois pas. Allez, on y va. Attendez, je n'ai pas mis vos scores. Hop, 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 hop. Et l'idée n'est pas écrite. C'est mon tour ? Non, non, c'est le plus rapide. Trois et les trois… C'est le premier qui arrive à trois. Trois gagnants. N'importe. Allez, on y va. C'est parti avec la deuxième chanson à trous. Ça va aller très, très vite. Balavoine. Et quand tu marches le soir, ne tremble pas. Laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi. Laziza, ton étoile jaune, c'est… Tu n'as pas le choix. Moi ? Au plus rapide. Arrête, c'est moi. Ah non, 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 bah non. Tu peux répéter parce que j'ai… Et quand tu marches le soir, ne tremble pas. Laisse glisser les mauvais regards qui pèsent sur toi. L'Aziza, ton étoile jaune, c'est… Tu n'as pas le choix. Ton étoile jaune, c'est toi ? Non. Ça envoie ? Non. Vous connaissez pas Balavoine ? Bah… Si. Non. Chantez-le. Si vous voulez chanter, vous allez tout seul. La ville, ton étoile jaune, c'est… Brille ? C'est Brille ? Non, non. Je vous donne la réponse. Non, c'est pas ici. C'est pas ici ou là-bas. Tapo, tapo. Laziza, ton étoile jaune, c'est tapo. Tu n'as pas le choix. Pas de point. Ah bah zut. De toute façon, on a cinq. Morane et Lara Fabian. Et j'en connais un qui aurait fait une cover, qui a été demandé par quelqu'un. Peut-être qu'il aurait révisé. Ah bah non, il l'a fait. Non, non, mais il ne l'a pas fait. Alors, toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma feulblesse et ma loi. Mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions… À la vie ! Bonne réponse. Oh, Émilie ! Nous serions de l'infini, ouais. Non, je crois que c'est le truc d'abord, mais c'est la même équipe. Je crois que c'est le truc qu'elle a donné d'abord. Moi, c'est moi qui ai… Ah bah, au moins… Oui, heureusement. Hum… Hum… Je vais devoir vous surveiller, là, tous les deux. Non, mais avec une copine, je l'avais chantée une fois à l'église. Il y avait une fête. Et là, avec Johan Zephir et Jean-Paul et tout, je l'avais chantée. Ça date, hein ? Hum… Hum… Ok. Hum… Ok, d'accord. Ok, tu l'avais chantée. Bah, tu la connais. Ça servit. Regarde. Allez, chantez à l'église. Apprenez des chansons à l'église. Ça sert pour aller peut-être en finale du config game. Ah bah oui, hein. Et je me retrouve… Mais on va voir, je suis encore là, hein. Je suis encore dans la course. Vous en faites pas. Ouais, mais… On va faire la place. Un va. On va faire la place. On va faire la place. Allez, on continue. Ouais, une chanson à trois. Le premier arrivé à trois. Et on continue, donc, avec Céline Dion. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Dans ma vie. Dans tout ce que je fais. Mes premiers amours. Mes premiers. Hum hum. Sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Première scène. Non. Mes premières envies. Non. T'imagines ? Mes premiers pas. Non. Je suis en train de chanter dans sa tête, mais d'accord, c'est le cinquième couplet. Mes premières joies. Mes premières joies, non. Non. Mes premiers rêves. Oui. Répète. Mes rêves, mes premiers rêves. Oui. Bonne réponse. C'est ça ? Bravo, Émilie ! C'est joyeux, ma mère. Dis donc. Bravo. En même temps, Céline Dion, je ne suis pas calé. Oh, ça va. Monsieur, je chante deux covers par jour. À un moment donné, au bout de 50 jours, ça fait quand même une centaine de chansons chanter. Oui, mais pas que du Céline Dion. Il y en a eu. Allez, on compte. Il y en a eu. Attention, Émilie Missolo, si vous trouvez, vous égalisez. Et ça sera une linge partout. Et on fera la belle. Allez. Il y a déjà Anastasia et Théo qui sont connectés pour le match d'après. Parce qu'après, il y a un deuxième match. Ne bougez pas, ceux qui sont là. On fait un deuxième match après. Anastasia Dival et Théo Boutonnet contre Seb Geekmiol. Voilà. Demain, la finale. C'est chaud, ça. Allez, on y va. Est-ce qu'on y va avec cette chanson à trous ? C'est une chanson de Christophe Maé. Belle demoiselle. Oh là là. Belle demoiselle qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des… Zèles ! Flou d'abord. Oui, c'est moi d'abord. Je n'ose pas m'emballer si jamais je m'approche d'elle. Tu te doutes ? Elle s'envole. Allez, go. Le dernier, c'est pour nous. Vas-y, 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 vas-y. Bravo. Un partout. Alors, on est bien d'accord. Tiflo, tu marques. Tu t'envoles pour la finale. Wouh ! Tu vas te reconnecter demain, etc. Ah non, non, non. Je vais les laisser gagner. Mais ça ira plus vite. Émilie, émilie, Mr. Love, on n'en peut plus. Émilie et Mr. Love, si vous remportez ce point, il fait la belle. Attention, une chanson à trous, toujours, avec Claude François. Eh oui. Cette année-là, le rock'n'roll va nous ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les hum hums étaient quatre garçons dans le vent. Les Beatles ! Les Beatles ! Yes ! Les Beatles étaient quatre garçons dans le vent. Eh moi ! Eh moi ! Ah, c'était un cheveu, hein ! Ah oui ! C'était un cheveu ! Bravo, félicitations, Flo ! Bravo, Flo ! Émilie et Mr. Love, ça vous permet de ne pas faire de live demain. Je ne crois pas. Ça vous permet de ne pas faire de live demain. Ah, j'ai gagné ! Oui, tu as gagné à ton final. Et on se retrouve vendredi, en live quand même. Regarde, Flo, il n'y a rien à gagner. Pour ça, on n'est pas sur l'énergie, il n'y a pas 100 000 roupies à gagner. Ok, tu es en retard aujourd'hui. On ne prend pas de bouger dans ta voiture. Ne le croyez pas. Honnêtement, Flo, je leur donne la bonne réponse, Alexandre. Émilie et Mr. Love, ils sont beaucoup plus doués que moi. Ce sera mieux demain avec les deux, tu vois. Je vous donne le point. Mais non, tu fais ça. Non, 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 non. Il n'y a pas eu de match, on arrête-t-on. Soyons. Non, non, vous êtes bien battus à chaque fois. Il y aura un gars. Ah bah oui, why not ? Vendredi pour l'apéro. Un cake. Au fromage, en bon, enfin, je ne vais pas. La personne la plus détestée à un moment donné. T'as quand même éliminé Swan et Nono. Swan, vainqueur de Zobo, c'est le gamin, il a 12 ans. Le pauvre, pardon. Il n'y a eu aucune pitié. Il l'a éliminé, mais genre, c'est un adulte. Je ne sais pas. Toi, tu rigoles, tu rigoles. C'est moi qui ai éclaté les lettres de menace. Et tous les fans de Le Moiskin, ça. Je vous aime. Mais réunionnais aussi. La réunion, elle est là. Alors, écoute, j'avais promis à Swan d'aller jusqu'au bout. À El Passi aussi. Voilà, c'est fait. À Marlène également, parce que Marlène n'arrête pas d'envoyer des messages. Donc, voilà. Au moins, si on se fait battre par Flo et qu'il gagne la finale, nous, on sera quand même... Autant, on ne s'est pas gagné. Là, il va... Demain. Il faut qu'il gagne la finale. Il faut qu'il gagne la finale. Elle ne bat du pas. Allez-jeu ! Allez-jeu ! Allez-jeu ! Allez-jeu ! C'est vrai que dès le départ, nous, on se disait que Flo, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture générale, même en musique et tout. Donc, voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait l'éducation avant. Tu vois, j'ai dit Flo, là, je veux... Flo, là, je veux... Et moi, j'avais peur parce que je me suis dit, vous êtes deux, vous êtes deux, je vais me faire laminer. Parce qu'à chaque fois, tu sais, genre, si Ludo, si Mr. Love, il sait, Émilie, il sait pas, ou Émilie, il sait, Mr. Love, il sait pas. Donc, à chaque fois, je me ferais avoir, tu vois. Ben non, c'était bien aujourd'hui. J'ai tracé. Donc, demain, on est l'autre vitamine. Anastasia, elle te prévient déjà, elle te dit, il manque nous, c'est pas encore gagné. On va regarder. Anastasia, demain... Anastasia, elle est prête. Allez, on s'attend. Attends. Elle envoie des messages. Demain. Sibali, Sibali ! Eh ! Eh ! Sibali, Sibali ! Où sont Ludovic, Davi et tout ça ? Sibali, Sibali ! Non, mais Davi, elle était dans l'équipe jaune, elle. Ah, zut, oui, c'est vrai. Bon, en même temps, j'ai pensé au couple Ludo-Davi, hein, Davi. Ouais. Ils sont en couple ? Merde, t'allais pas le dire. Je vous rappelle que le dernier fil de Miss 100 Love est disponible en téléchargement légal et en écoute légal sur les plateformes qui sont faites pour ça. Dis-moi coupable. Je voulais de manière d'extrait, mais je n'ai pas pu, en fait. Je suis désolé. Ah bon ? Si vous voulez un extrait, vous allez... Ah, c'est pas encore sur YouTube ? Si, si, c'est... Non, sur YouTube. T'as pas encore mis le fil ? Pas YouTube. YouTube, pas monétisable. Ah ! L'artiste, il est à la maison, il ne peut plus faire de concert pendant des mois et des mois. Donc, il faut aller écouter son titre sur les téléchargements. Lego. Sur toutes les plateformes. Lego. Lego, ouais, comme les Lego, les jouets qu'on avait quand on était petit. Et justement, on va recevoir un qui est premier hall juste après. Il va nous en parler des Lego. Il y en a plein. Ouais, c'est disponible sur tous les sites téléchargeables. iTunes, Windows, Spotify, Amazon. C'est de la folie. C'est déjà disponible. Je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien déjà. Moi, je l'ai partagé tout à l'heure sur la page « C'est pas sûr ». Donc, juste en dessous de cette vidéo, il doit y être ou il doit y avoir la recette. Mais après, il doit y être aussi. Je ne sais plus où on en est là, dans l'ordre. Mais il faut aller l'écouter. Et c'est parce que c'est une super belle chanson. Moi, j'ai écouté juste un extrait. Elle est super belle. Merci. On se retrouve avec plein de monde vendredi sur ces cooks à 16h30 pour la cuisine en live. Préparez vos ingrédients. Mais vous n'allez pas partir comme ça parce que c'est bien de perdre. Mais il faut partir avec le gage. Ah ! Tu pensais que j'avais habillé ? J'ai entendu que Maya m'appelle. Flo, est-ce qu'on prépare un gage de demi-finale ? Là, il faut du level. On va arrêter les coups. Ah, bah écoute ! Et Maya m'appelle. Bah oui, mais sauf qu'il y a des enfants qui sont connectés. Donc, on ne va pas leur faire ça. Écoute, on va éviter. Mais à vous deux, justement, un petit duo quand même. Un petit duo. Alors, la chanson sur laquelle vous avez perdu. Donc, c'était... J'allais dire belle, belle, belle. C'était quoi la chanson de Claude François, là ? Cette année-là. Oui, cette année-là. Voilà. Au moins le premier couplet. Cette année-là, je chantais... Allez, Émilie ! La première fois que lui-même me connaissait pas Quelle année-là, Quelle année, c'est qu'elle est là. Cette année-là. Cette année-là. Le rock'n'roll. Le rock'n'roll. Venez d'ouvrir ses ailes. Bravo ! Et dans mon poids, je chante tes belles, 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 belles. Belle, belles, belles. Quelle année, c'est qu'elle est là. Quelle année-là. Dans le vent. Et moi. Et moi. Yes ! C'est pas les l'âge. Wouh ! Pauline, Pauline, tu es douée. En même temps, c'est leur métier. Trop fort ! Bravo ! Bravo, 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 bravo. En tout cas, un honneur d'avoir perdu contre vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On compte sur toi. On a mis tout notre... Allez, bisous ! Et Anastasia, t'as intérêt à tout déchirer. Ah ! Ah ! Bonne nuit 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 ! Vendredi ! Flo ! Ok, Flo ! Ah ben de l'année ! Je vais te présenter tes futurs adversaires. D'un côté, nous avons Anastasia Duval et Théo Boutonnet et de l'autre, peut-être, c'est de Vic Me All. Salut ! Tu vas disputer ta finale demain contre un des deux. Ah, trop fort ! Trop cool ! On est où derrière ? Que le meilleur gagne ! Je ne sais pas, je ne vois pas. Comme moi, que le meilleur gagne ! Tu ne vois pas ? Si, je suis là ! Allez ! Arrête ! C'était la pétée, là, Flo ! Flo ! À demain ! Alors, soit Stèb ! Mais non ! C'est ça ! Bisous, Flo ! À demain ! Allez, je file ! pour la finale ! Bye bye ! À demain ! Ah, Alex, je ne te vois pas ! On ne te voit pas ! Tu ne me vois pas ! Non, on voit l'écran avec la chanson ! Oui, c'est pas cool, on voit toutes les réponses ! C'est pas possible ! Si ? Mais non, tu ne veux pas voir ça ! Tu veux que je t'envoie la photo ? Attends ! Non, non, non ! C'est bon ! Déconnecte, reconnecte, tu ne dois pas voir ça ! C'est vrai ? C'est même pas partagé ! Mais regarde, tu ne comprends pas tout de suite ! C'est normal ! Ah ouais ? Ah d'accord ! Ok, tu te rappelleras ! Tu te rappelleras ! Ils sont cachés ceux d'après ! C'est ça que vous voyez ! On se reconnecte ! Ah non, maintenant c'est bon, tu l'as retiré là ! D'accord, ok ! Alors, vous voyez les files d'attente mais pas le... Mais non, on ne te voit pas toi ! Bon, déconnectez, reconnectez ! Allez, à tout de suite ! On va faire connaissance avec Seb ! On connaît à peine ! Salut mon Seb, comment tu vas ? Ouais, en pleine forme, nickel ! Donc oui, alors pour revenir pour l'origine du Lego, le Lego a été créé en 1932 ! Allez, je vous laisse avec Seb ! Et c'est vrai pour 1932 ou pas ? Oui, oui, c'est vrai ! C'était créé en 1932 ! Ouais ! Bah écoute ! Enfin, la marque Lego a été créée en 1932 ! Je ne savais point, je ne savais point ! On vient d'apprendre quelque chose ! Moi aussi, je savais ça ! Tu savais toi ? La marque ! Bah une fois qu'il l'a dit, c'est facile de le savoir ! Ouais ! J'adore les lunettes, c'est trop cool ! Merci ! Vous ne vous connaissez pas ? Vous n'avez pas joué encore ? Non ! Avec les lunettes qu'on a fait ? Non, non, non ! Alors, Seb est à La Réunion ! C'est le spécialiste pop culture de l'Océan Indien ! Juste de la Terre ! Trop cool ! Et il a une chambre, Théo ! Enfin, ce n'est pas une chambre, c'est un musée ! Mais on voit là ! Il a des étagères ! Il a des étagères ! Il a des confinements pour aller le voir ! Ah bah ouais, carrément ! En fait, chez toi, c'est un musée ouf ! C'est juste mon salon en fait ! Ouais, c'est ça, c'est un musée en fait ! C'est mon salon en fait ! Oh, c'est ouf ! Oh là là ! Incroyable ! Ça, c'est qu'un côté, il y en a de l'autre côté aussi ! Je pense que tu perds Théo, parce que Théo, c'est un fan aussi ! C'est quoi les mangas derrière ? Non, j'ai très peu de mangas, mais c'est plus de la pop culture américaine, donc c'est beaucoup de comics. Derrière, ce que tu vois, c'est des figurines, c'est des vieilles figurines sous blister des années 80, donc voilà ! Trop top ! C'est du Cosmocat ! Le Cosmocat ! On ne le voit pas ! En 1986 ! Oh, il n'était pas né, il n'était même pas encore conçu, lui ! Eh, tu ne vois toujours pas, Alex ! Tu ne me vois toujours pas ! Est-ce qu'on peut changer un... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas ou... Non, je ne te vois toujours pas, il n'y a que deux personnes ! Ah, vous êtes en mode téléphone ! Ouais, on est en téléphone ! Ouais, ben on n'est pas chez nous ! On n'est pas chez nous ! Oui, je sais, merci d'avoir pris le soin ! Attends, je disparais, je réapparais, tu me dis si tu me vois mieux ! Tu nous dis si tu réapparais, parce qu'on ne sait pas ! Oui, là, j'ai réapparu ! Tu me vois ou pas ? Ouh, pas du tout ! Pas du tout ! Bon, attends, toi, lui, te moquer ! Ah non ! Non, non, tout le monde est là ! Ah non ! Alors, moi, j'ai pensé... Là, j'ai fait un tour, là, j'ai mal au cœur ! Essaye peut-être de... Vous n'avez pas un autre téléphone pour avoir un contrôle, même s'il y a un petit décalage ? Non ! Quand j'affiche quelque chose, vous le voyez ou pas ? Non, rien ! C'est pour ça qu'on voit sur le téléphone, on voit toutes les figurines, on fait tout, là, en fait ! Après, c'est cool, hein ! On voit tout, c'est sympa ! Donc là, quand j'affiche un truc à l'écran, vous ne le voyez pas du tout ? Ah non, pas du tout ! Du tout ! C'est con ! C'est con ! Pour le jeu d'après ! Bon, bah, Greek Me Yol, t'as gagné ! Mais t'as besoin de nouveau ! Ouais, à un moment donné ! Bon, c'est pas grave, on va commencer avec le premier jeu ! Le premier jeu, on va commencer avec... Tac, 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 tac ! Les chansons à trois, on a fait ! Je vous décris des personnes... Est-ce que t'es au courant qu'on voit ça sur le live ? Tu vois quoi sur le live ? Maintenant, oui ! Ah, maintenant, on te voit, c'est bon ! Ouais, c'était un test ! C'était un test, ok ! Tu le connaissais sur ce téléphone ? Non, ça marche ! Ça va être compliqué ! Je contrôle le live, voyons ! Allez ! Le maître du live ! Ouais, le master ! Le live master ! Je ne veux rien dire ! Allez, on y va ! Le premier jeu ! Je vous décris donc une personne... Tu te fous de moi ? Tu viens de parler un peu ? Ouais, ouais, ouais ! Parce qu'en fait, le live master, mais quand le mec, tu lui demandes de faire un live sur Instagram avec moi, il n'arrive même pas à se connecter ! Alors, excuse-moi, mais... Il est beau, le live master ! Je suis en écran noir à chaque fois ! Allez, on y va ! Je vous décris une personne, vous me dites qui je suis, le premier qui a la réponse, marque un point ! Et... Le point gagnant ! Ok ! Allez, on y va ! Je suis une femme née le 4 juin 1975 ! Andina Jolie ! Oui, bonne réponse ! C'est vrai ? Sérieux ? Je savais qu'elle était née en juin, c'est tout ! C'est énorme ! J'ai fait un truc que je ne fais jamais ! Je veux juste dire sur la tête de mes enfants, qu'il n'y a aucune triche, il n'y a aucune communication entre... Non, non, pas du tout ! Mais c'est fou ! Mais comment t'as fait ça ? Bravo ! Franchement ! Je la connais un peu, quoi ! Oui, c'est ça, oui ! Un peu trop, d'ailleurs ! J'ai gardé ça ! Même une personne née, on n'a même pas eu le temps à aller chercher le truc, quoi ! Je vais suivre quand même la description, parce qu'il y en a qui ont travaillé sur le texte ! Je suis une femme née le 4 juin de 2015, je suis américano-cambodgienne, je suis une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin... Cambodgienne, tu ne sais pas ! J'ai adopté beaucoup d'enfants, je suis tatoué, j'ai reçu trois Golden Globes, un Oscar du cinéma, j'ai été l'épouse de Brad Pitt, je suis Angela... Ça va, là, je te le trouvais, c'est sûr ! Mais toi, t'as une réponse, là ! Je suis une femme... Voilà ! Une 4 juin, en fait ! J'ai des mots comme nous, en fait, donc on sait ! Merde, tu fais partie du fan club d'Angeline la Jolie ? Ah, toi aussi, déjà ? Waouh ! Je ne savais pas ? Non, non, le théo ! Ah non, merde ! C'est nul, alors ! Eh, les gars, j'ai intérêt à me souvenir de la date d'anniversaire d'Anastasia, sinon je suis mort, hein ! C'est ça, c'est là, c'est... Bref ! On va vous laisser discuter un petit peu après de tout ça ! Je pourrais lui demander c'est quand mon anniversaire, on verra ! Ah, tout à l'heure ! Théo, quel est le signe astrologique d'Anastasia ? Non, mais c'est facile, c'est facile, parce qu'on est pareil, en fait ! Ah oui, c'est pour ça, il y a un repère ! Quel est le plat préféré d'Anastasia ? Ah bon, il y en a tellement ! Oui, ça c'est... C'est comme les chansons, c'est un peu cheap de se donner la... On t'y donne une cartouche ! En fait, c'est le Joker, en fait, bouffe et... Les chansons ! Les chansons, c'est les Joker, parce que là, c'est trop, en fait ! Mais mon préféré, préféré, tu es supposé savoir ! Si, c'est poisson salé, c'est bouillon bred, poisson salé ! Ok, bien ! La couleur préférée d'Anastasia ? Je dirais jaune, peut-être ! Non, bleu, peut-être ! Je ne sais pas ! On continue ? En fait, c'est toutes les couleurs ! Ouais, ouais, mais bon, en même temps, il y a des pièges ! Tu me fais des pièges, c'est bon ! Moi, j'aime toutes les couleurs ! Déjà, moi, j'ai que les couleurs primaires ! C'est ça, il n'y a pas d'autres ! Les fuchis à kaki... Je ne sais pas ! Est-ce que ça peut être malaisant pour Théo ? Ouais, voilà ! Merci, s'il te plaît ! Je t'aimais bien avant, mais bon ! Promis arrêt ! Promis arrêt ! Alors, on y va avec le deuxième ! Je suis un homme ! Je suis né le 4 août 1961 ! Je suis américain ! Je suis un homme politique ! Trump ? Non ! Ma femme, Michel ! Obama ! Obama ! Barack Obama ! Oui ! J'ai l'impression d'avoir entendu la voix d'Anastasia avant ! Obama ! Moi, je parle vite aussi, si je veux, si je connais, mais sinon, non ! Oui, voilà ! Obama ! Le point est pour nous ! Le point est pour toi ! Est-ce qu'il y en a un peu à faire ? On va à trois ! Je fais les hommes, je fais les femmes ! Allez ! Dans la position ! Allez ! Je suis un homme ! Je suis né le 5 février 1985 ! Je suis de nationalité portugaise ! Je suis un sportif ! J'ai quatre enfants ! Ronateau ! Oui ! Un point pour... Non, c'était Théo ! Attention ! Là, je l'ai entendu ! Attention à toi ! Attention à toi ! Farah, s'il te plaît ! Alors, on y va ! Je suis une femme, je suis née le 1er juin 1926 ! Théo, une proposition ! 26 ! C'est loin ! Je suis décédée ! J'étais américaine ! J'étais actrice, chanteuse, mannequin ! J'étais très blonde ! J'ai chanté... Parlez Monroe ! Oui, bonne réponse ! 2-2 ! Bravo ! Elle est top, Marie Monroe ! Alors, attention ! Il ne m'en reste plus qu'un, ça tombe bien ! Donc, celui qui trouve celui-là remporte la première manche ! C'est un homme ! Je suis une femme ! Je suis née le 9 janvier 1982 ! Je suis anglaise ! J'ai trois enfants ! Je suis l'épouse du prince William, duc de Cambridge ! Meghan ! Meghan Markle ! Meghan Markle ! Comment vous dites ? Meghan Markle ! Non ! Je suis l'épouse du prince William... Kate Middleton ! Kate Middleton ! Qui l'a dit ? Je n'ai pas vu ! Arrêtez ! C'est geek ! Je ne sais pas, les deux, en fait, ont fait ensemble ! Vous avez dit « pipa » ensemble, en fait ! Non, c'est Kate ! Ah oui, c'est Kate ! Ah oui, c'est Kate ! Bravo ! Oui, mais pipa, les poulets ! C'est vraiment que j'ai un problème, parce que maintenant, c'est des jeux où vous puissiez voir quelque chose ! Aïe ! Alors, est-ce que vous avez... Attends, ça va aller, t'inquiète ! On va faire le même jeu qu'on a fait tout à l'heure avec Mister Love et Emily et Flo, mais on va taper la discute en attendant, c'est-à-dire que je vais partager le truc ! Vous avez un téléphone pour le retour ? Attends, on voit ! On voit le truc, le match qui est bien... C'est toi qu'on ne voit pas ! Et là, sérieusement, on voit tirer pour... Mais non, c'est nous ! Non, non, c'est celui d'avant, en fait ! Regarde ! Hop, il est là ! Voilà ! Ok, ok, ok ! Ah, ben voilà ! Alors, c'est le même conseil que tout à l'heure, il y a une liste de sept propositions, il ne faut pas tomber sur la mauvaise réponse ! Ok, c'est clair pour tout le monde ! Pour l'instant, Seb a un bloqué en finale, il affrontera peut-être trop, à moins que Anastasia et Théo fassent une remontée spectaculaire sur ce jeu ! Attention, le prêt, chacun son tour ! Alors, d'après, quel sport fait partie des six qui comptent le plus de licenciés en France ? Ok, c'est-à-dire qu'il y a un des sports dans les sept où il y a le moins de licenciés que les autres ! Ok ? Il ne faut pas tomber dessus ! On commence par Théo, parce qu'il a donné une réponse ! Football, oui ! Oui, effectivement, c'est une bonne réponse ! Seb ? Le rugby ! Encore là où il y a le plus de gens inscrits ! C'est une mauvaise réponse, c'est là où il y a le moins de licenciés ! Ah ouais ! Je suis sûr ! Ouais, 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 c'était pas un piège, mais c'est là où il y a le moins de licenciés, le judo où il y a le plus de licenciés, le tennis, l'équitation, le basket et le golf ont plus de licenciés que le rugby ! Alors que le rugby est hyper populaire, c'est bizarre ! Ouais, ouais, effectivement ! Donc c'est un point pour Théo et Anastasia, Anastasia et Théo ! Vous avez vu, il n'y en a que trois, donc c'est en deux gagnants ! Ou, si vous faites égalité à chaque fois, c'est celui-là qui a le plus de points au bout des trois ! Ouais ! Alors, on y va ! Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que tu répondes rapidement ! Ça va être à Seb de commencer ! Quelle commune existe vraiment ? C'est-à-dire qu'il y a sept communes qui existent et non ? Il n'y en a pas que je connais plus ! Il y en a une qui n'existe plus ! OK, on commence avec Seb ! Alors, Boulogne-sur-Mer, une belle petite ville du nord de la France ! C'est magnifique, ouais ! Super ! Boulogne-sur-Mer, t'as envie d'y passer des années ! Je connais, moi, vas-y ! C'est à nous ! Hein ? Euh... Après, c'est Anastasia ! C'est-à-dire ? Bagnouls ! Hein ? On n'en pue ! On n'en pue ! Mais non, mais dis-moi bien, on est à deux, là ! C'est quoi, celui-là ? J'ai le droit de dire ou pas ? Bah oui, on est ensemble ! C'est celui-là ! Bagnouls, ouais, tu peux dire ! Bagnouls-sur-Mer ! Bagnouls-sur-Mer ! Je ne sais même pas où c'est ! C'est où Bagnouls-sur-Mer ? C'est une bonne réponse ! C'est où Bagnouls-sur-Mer ? C'est où, oui, oui ! C'est pas dans le sud-est ! Tu dis ça au hasard ou... Non, non, vraiment ! Non, non, vraiment ! Euh... Allez, on continue avec... 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 La tranche sur mer, dans le 44 ! Ah, t'as repris ton Wikipédia ? Ah non, je suis du 44 ! Je suis de l'art atlantique, donc forcément je connais ! Ah, c'est de là-bas, c'est pas ! Ah, c'est quoi ? Ok, sur Mer, c'est bon ! C'est où ? Oui, j'ai été... Euh... Seb ! Je dirais Gouville-sur-Mer, sans trop de conviction ! Et tu le verrais où, ta Gouville-sur-Mer ? Je sais pas ! Dans le Nord ! Je sais pas ! Si vous savez dans les commentaires... Ah oui, je ne sais pas ! Sur Mer ! Une bonne réponse, en tout cas ! Gouville-sur-Mer ! Un des deux n'existe pas ! Cannes-sur-Mer ou Trouville-sur-Mer ? T'es sûr que ça n'existe pas ? Trouville, je pense pas ! En fait, Cannes et Trouville existent ! Un des deux... Oui, je pense que c'est Trouville qui existe ! Trouville-sur-Mer ! Trouville-sur-Mer ! Trouville-sur-Mer, c'est une bonne réponse ! Trouville-sur-Mer, en fait ! Trouville-sur-Mer, c'est Trouville-sur-Mer qui n'existe pas ! Je te calme ! Voilà ! Bon ! Et bien, toujours 1-0 pour Seb ! C'est-à-dire qu'il reste un dernier ! Soit vous égalisez... De façon de faire un rebel sur ce jeu-là ! Là, on a fait l'égalité ! L'égalité, c'est ça qui gagne ! Soit Sabi gagne ! Et il a gagné ! Et c'est lui qui va en finale ! OK ? Bravo ! Déjà ! Attends ! On n'y est pas ! On n'y est pas ! Il s'est pas perdu ! Il reste celui-là ! Ou quel prénom est cité dans la chanson d'Eryta Mitsuko ? Les histoires d'âme ! Tu te rappelles d'Eryta Mitsuko ? Les histoires d'âme ! Voilà ! Il y a tous les prénoms ! Là-dedans, il y a 6 prénoms qui sont cités ! Sauf un ! Il n'est pas tombé dessus ! Et on commence avec Théo ! Patrick ! Patrick, c'est une bonne réponse ! Seb ! Gertrude ! Gertrude ! Gertrude ! C'est une bonne réponse ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! Gilbert ! Oui, c'est Gilbert ! Gilbert ! Gilbert ! Gilbert ! Gilbert ! C'est une bonne réponse ! C'est une bonne réponse ! Seb ! Il reste Christine, Hector, Evelyne ou Simone ? Simone ! Tu verrais sur Simone, dans la chanson, tu entends Simone ! Ouais, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop de celle-ci ! C'est une bonne réponse ! Hector ! Hector ! Hector ! C'est une bonne réponse ! C'est plus Seb ! Après, je ne sais plus ! De toute façon, tu as joué dans la bouche de Seb ! Seb ! Soit tu donnes la bonne réponse et tu vas en finale ! Soit tu donnes la mauvaise réponse, il y a un partout ! Ouais ! Au pif, je dirais Christine ! Et Christine ! Et... Une mauvaise réponse ! C'était... C'est Christine qu'il fallait éviter ! C'est Evelyne ! Donc, un partout sur ce jeu-là ! Ah bon ? Aïe aïe ! Là, tu vas devoir te débrouiller ! C'est ça ! On va trouver, t'inquiète ! On va vous départager sur cette manche-là ! Donc, pour l'instant, toujours une manche à zéro pour Seb ! Et on va le faire avec... Il va falloir trouver la chanson et l'interprète ! OK ? Le premier qu'il trouve ! Oh là là ! Quoi ? Tu vas nous mettre une chanson ? En fait, on va faire les traductions de paroles des chansons anglaises en français ! On va faire ça, c'est bien ! Alors, je vous lis une chanson ! Il ne va pas vouloir ! Il ne va pas vouloir ! Le premier chanson ! Bien que ça fonctionne ! OK ? Et c'est le premier qui répond ! On y va ! Juste un truc, parce que je ne peux pas vous voir en même temps ! Juste vous dites votre prénom et je vous donne la parole ! D'accord ! Vous ne répondez pas, vous ne donnez pas la réponse ! Parce que ça évite, comme ça, que s'il y en a deux en même temps, de pouvoir débattre avant que la réponse soit sortie ! C'est moins long ! OK ! qui caresse ! Et je gagne en amour, comme on gagne en noblesse ! C'est ça ! Être père ! Pascal Obispo ! Ouais, c'est ça ! Pascal Obispo, ça c'est sûr ! Et c'est la chanson, c'est... Être père, non ? C'est mon millésime, un truc comme ça ! C'est le millésime ! Un qui me donne le titre et l'autre qui me donne le truc ! Alors, comment je fais ? Un point partout ! 0,5 ! 0,5 ! Allez ! OK ! Même concept ! Vous dites votre prénom d'abord ! OK ! Et je vous donne la parole ! Prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes... Laurent Pagny ! C'est Théo ! Elle n'a pas compris le concept, Théo ! Je l'ai dit à la fin ! Mais je l'ai dit avant, Seb ! Allez, c'est gagné ! On mange partout ! On fait la belle ! Comme il n'était que 20h05 et je n'ai pas fini du tout ! Bravo ! Bon ! Et bien on va retourner là-dessus ! Hop ! Donc, là c'est... On retourne sur les jeux de mémoire ! On va rappeler ! C'est Simone ! Pareil ! C'est pas bon ! Les jeux de mémoire, je vous montre des ronds ! Alors, je vais rajouter des ronds parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas assez ! Donc, il y a plein de ronds ! Vous allez les mémoriser ! Vous avez 15 secondes ! Et il faudra me les donner de la gauche vers la droite ! Ok ? Chacun dans l'ordre ! Petit à petit ! Pour le dévoiler ! Oui ! Ok ! Je ne sais pas ! Vous ne prenez pas en photo ! Vous ne regardez pas les commentaires ! Là, c'est le dernier match ! En deux manches gagnant ! Enfin, sur laquelle il y a le plus de points, il y a trois possibilités ! Celui qui gagne va en finale contre Flo demain à 19h ! On y va ! C'est parti ! Je vous montre ! Waouh ! Il y a beaucoup de trucs ! Parce que j'étais un peu à court hier ! Là, je me dis que... Soit qui va au bout, il mérite d'aller en finale ! C'est jaune, ça ? En deuxième position ? Oui ! Orange jaune ! Ok ! Après, si tu dis rose ou violet, c'est pareil ! Je peux dire mauve si tu veux ! On aura compris ! Alors, attention ! 5... 4... 2... 1... 0... Je cache ! Je cache et puis on va parler d'autre chose ! C'est pas gentil ! Ça, c'est pas gentil ! C'est tortueur, ça ! C'est pas gentil ! Euh... Non, on va pas parler d'autre chose ! Allez, on va voir si c'est trop bon ! Je dis qu'on s'en reprendra après ! On commence avec Théo ! Première couleur ! Orange ! Première couleur ! Orange ! Bonne réponse ! Seb ! Jaune ! Jaune ! Bonne réponse ! Anastasia ! Jaune ! Bonne réponse ! Seb ! Rouge ! Rouge ! Bonne réponse ! Théo ! Orange ! Orange ! Orange ! Ouwest� ! Blonde réponse ! Ce n'est pas moi là non ! arn ! Je sais plus du tout ! Rouge ! Mais je ne me 허�seement plus ! Bleu ! Tu � ! C'est pas sûr, en plus, c'est le bleu de c'est pas sûr. Oui, bah oui. Bah oui, on essaie de faire du bien. Ok, un point pour Anastasia et Théo, zéro pour Seb sur cette manche-là. On y va, celle-là peut être déjà décisive. Ne prenez pas un photo et sur celle-là, j'attendrai que ce soit recaché sur le live avec les cadaches qu'on a, avant de commencer à vous demander les couleurs. Alors, on y va. Ah, vous avez 15 secondes. C'est pas commode avec le petit écran comme ça. Connecteur à une télé la prochaine fois. Ouais, c'est facile avec Théo. Il ramène les télés. Ah bon ? Oui, il est bon. Il est bon, il est bon. Oh non, Aska. On a la neige. Je cache. Je cache. et je ne vous le montrerai pas tant que... J'espère que c'est une bonne mémoire. Vous avez de la mémoire en général ? Pas du tout. Non, pas pour tout comme ça. Ça dépend en fait. Je suis mauvaise. Ouais, ça dépend. Moi, je peux te dire qu'il y a une fille il y a 4 ans. à telle heure qui a envoyé un message qui m'a embêtée avec Théo. Ça, oui, ça, c'est facile à se rappeler. Oui, il y a de la mémoire de jalousie. Ça, on s'en souvient tous. Je peux te dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Non, j'ai une bonne mémoire pour les trucs comme ça. Mais pour les... Et ça, 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 ça ne marche pas pour moi. Justement, je travaille avec des jeux et tout pour améliorer, m'améliorer. Mais dans la programmation d'un goal, une PNL, il y a un peu de mémoire. Le goal linguistique. Quand j'ai galéré pour ne pas le dire. Il y a un peu de mémoire, un peu, ça fait travailler le cerveau, tout ça, ou pas du tout ? Ça fait travailler le cerveau, mais c'est pas... Ça va dans ta... On va dire, ta base de données que tu as dans ta tête, de ce que tu vois, etc. Et tu fais ça exprès, là ? Je dirais que c'est pas forcément... Tu fais ça exprès, je vais oublier, là, moi ! Non seulement, j'ai fait exprès, et en plus, j'attendais que sur le live, sur le décalage qu'on a, en fait, ça devienne tout noir sur l'écran. Allez, on y va. Et on commence avec Seb. Non, je m'en souviens, il y a déjà pu. Jaune, je crois. Bravo. Ah ben, ça se vient. C'est bleu ? C'est bleu. Bleu, c'est pas sûr. Le bleu, c'est pas sûr, c'est bon. Seb. Merci. J'ai oublié. Blanc. Blanc, bonne réponse. Théo. Oui ? Jaune. Jaune. C'est les couleurs qui restent. Jaune. Oui. Seb. Bleu. Bleu. C'était blanc. Victoire. Vite. Victoire d'Anastasia Dival. Vous tenez pour ce. J'aurais jamais porté. Moi aussi, je n'aurais pas pu penser. Bravo. le jaune le bleu c'était chaud c'était un gros match c'était un petit chaud merci Angelina Jolie ok c'est ça bravo on te retrouve sur ta page Facebook Youtube Instagram Geek Me All dès la rentrée Camille qui vient d'arriver alors Seb c'est trop tard on te retrouve dès la fin du confinement sur Antenne Réunion pour ta chronique pop culture et dans le magazine Télémag plus c'est ça plus tout à fait et nous à bientôt dans le confinement dans ton sétois pour aller voir tous les jouets ouais voilà tout à fait Théo pensez Anastasia commencez à réfléchir vos gages que vous allez pouvoir infliger à Seb dis-moi dis-moi je veux ouais j'aimerais que tu me montres les 5 pièces préférées de ta collection c'est gentil ah c'est gentil c'est gentil alors je pense que c'est plus pour Théo tu vois ah non on nous montre pas celle tout à côté alors que je vois deux Batman c'est ça ? non c'est Cosmo 4 ouais t'as du Cosmo 4 sous blister après t'as au niveau du jeu vidéo aussi t'as du regarde là t'as un Resident Evil sous blister tu vois sur la Saturne la Saturne waouh un vieux super Game Boy waouh trop top bon après tu vois j'en ai plein après il y a toute la collection de vieux jeux vidéo et puis puis après il y a un petit truc qui est sympa un truc que j'aime beaucoup c'est ça un sex toys c'est un écart c'est la Batouille la Batouille de 1992 et je crois que j'ai la même voilà c'est pas la même attends t'as une barbe d'arcade aussi ? ouais bah oui normal il dit ouais bah oui normal tout le monde a ça c'est moi qui l'ai construit parce que je suis intervenant dans les épuitos et je propose du jeu vidéo thérapeutique pour les enfants malades dans les hôpitaux waouh trop top ouais ça fait un an que je fais ça en fait j'ai créé cette bande d'arcade pour que les jeunes et les enfants puissent découvrir un peu oublier la maladie par le biais du jeu vidéo rétro voilà ouais c'est top franchement Théo il y a combien de vidéos t'es plus l'avion Théo ah ouais carrément je pense que sur ça on redevient tous des enfants ah oui mais c'est aussi pour ça qu'on aime ça c'est trop top non mais par contre ce qui est marrant c'est que Théo tu sois là-dedans aussi pour moi la pop culture fallait avoir 35-40 ans pour commencer à se rappeler tout ça non mais je connais pas tout ça mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un petit peu figurine comme ça Star Wars je vois un petit peu derrière après sur que tout ce qui est Cosmo Cat je connais pas du tout ça me parle pas non c'est vrai Cosmo Cat c'est vrai mais je vais te dire la vérité c'est que il y a une moto qui passe la vérité c'est que j'ai jamais le temps de jouer à des jeux vidéo faire des trucs comme ça comme moi j'ai jamais le temps de jouer mais c'est un truc de fou et avec ce confinement franchement j'ai rallumé la Xbox et j'ai essayé le Red Dead Redemption 2 et franchement j'ai l'impression de voyager c'est un truc de fou c'est très réaliste même moi aujourd'hui je regarde un film je suis à côté c'est incroyable non ça fait du bien c'est cool ah c'est bien ouais si vous voulez voir tout ça et vous voulez approfondir tout ça il faut aller sur la page de Geek Mule il a des chroniques il a plein de trucs il a des vidéos et tout c'est énorme il va sur le site et puis voilà sur la chaîne YouTube où on propose des vidéos justement sur la pop culture du jeu vidéo des figurines on parle des jouets vintage on parle de tout ça on parle de la pop culture voilà plein de trucs sympas on va suivre je vais l'écrire pour les gens qui connaissent pas quand même voilà si vous voulez vous abonner sur YouTube Facebook Instagram c'est Geek Mule c'est fait c'est fait yes ok super Seb merci infiniment d'avoir participé merci à vous etc merci il faudra dire à Flo c'était cool puis il va y avoir des apéros bientôt Anastasia Théo merci je sais que vous étiez entre la route le retour le machin etc c'était super compliqué vous avez pu vous connecter quand même merci beaucoup demain il faudra aussi faire le même 19h ça le mérite il fait tellement beau aujourd'hui on est bien c'est clair donc demain 19h pour la finale contre Seb pour la config game on va préparer plein de jeux voilà on va solo faire quelques jeux on va faire la grande finale soyez au rendez-vous partagez likez je vous remercie infiniment bonjour monsieur regardez qui est venu c'est le grand-père de Théo me dis à bonjour 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 c'est vrai ? je me sauve coucou allez coucou allez vous êtes dans quelle région de France en ce moment ? Bordeaux là on est juste à côté de Bordeaux Sud-Ouest c'est la gueule ouais allez c'est quoi ? on se retrouve demain on va arriver ça tout de suite moi j'aime mettre ça avec l'Alex à Mortal Kombat mais quand tu veux ça peut être sympa ça les manettes sont prêtes allez je vous fais des bisous merci de nous avoir suivis merci de vous chez vous bye bye à tous des gros bisous à tous à demain à demain à demain bye 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 merci à tous bye bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?